Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du dernier combat malheureusement de Badrary. Et quand je dis le dernier combat, c'est autant le dernier combat d'un point de vue chronologique. Mais je pense que ce sera le dernier combat de sa carrière tout court. Il vient de s'incliner une nouvelle fois face à un combattant que je suis sûr 99% de ceux qui vont regarder cette vidéo et du coup qui connaissent un minimum le kickboxing ne connaissaient pas. Hukou, Uriand Dahl qui est estonien, qui ne comptait que 4 combats au glory pour le bilan mitigé de 2 victoires pour 2 défaites. Et maintenant, il rajoute une 3ème victoire à son actif au glory kickboxing. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il a battu Badrary sur Chaos Technique dès la 2ème reprise. Si mes souvenirs sont bons puisque le combat vient de se terminer, c'est encore assez frais dans ma tête. Mais il me semble que Hukou a enregistré 3 knockdowns sur 2 rounds. Donc, c'est plutôt inquiétant du côté de Badrary. Il a commencé le combat en étant très patient. Il a tabassé la jambe d'appui de Badrary. Je pense même qu'il a utilisé des calf kicks. Donc, il a essayé de démolir les mollets de Badrary. Et on sait que c'est une technique qui a le vent en poupe, notamment en MMA, parce que c'est diablement efficace. Et je pense qu'au bout de 4 ou 5 calf kicks, la jambe est totalement paralysée. On se souvient que Dustin Poirier avait fait ça face à Conor McGregor lors de leur rematch. Il a donc commencé de manière plutôt patiente au coup, en tabassant la jambe d'appui de Badrary. On a vu que Badrary explosait sur certaines séquences. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'ai senti qu'il n'y avait pas l'envie en fait. Il n'y avait pas la hargne, il n'y avait pas la rage, il n'y avait pas l'explosivité de Badrary à son prime ou même hors prime. Il y a quelques combats auparavant face à Arcadius, premier combat contre Arcadius. Les coups de Badrary avaient quand même un sacré impact. Je n'ai pas senti que c'était le cas ce soir. D'ailleurs, Badrary, ce qu'il faut dire, c'est qu'il devait combattre il y a quelques semaines face à James McSweeney lors du Glory à Paris. C'était le main event. Il a décidé de ne pas combattre pour rendre hommage aux victimes du séisme qui s'est déroulé au Maroc. Mais je veux dire, avant même ce combat qui n'a pas eu lieu, on a senti Badrary en conférence de presse qu'il avait l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là. Est-ce que vous pensez comme moi ou est-ce que je me fais des films ? J'avais vraiment l'impression. D'ailleurs, il l'a dit, il n'était pas de bonne humeur. Il n'a même pas répondu aux questions des journalistes présents en conférence de presse. On n'a pas le fin mot de l'histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu des choses dans les backstage qui ont fait que Badrary était de mauvaise humeur ce jour-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas joué le jeu en conférence de presse. Il n'a pas répondu aux questions des journalistes. Et du coup, ensuite, il n'a pas combattu au Glory Paris. Ce qui fait qu'il devait normalement affronter James McSweeney, son adversaire initial au Glory Paris, ce soir en Bulgarie lors de ce Glory 89. Finalement, le Glory a décidé de se rabattre vers Huku Yuriondall. Je pense qu'au niveau du timing, ce n'était pas bon pour James McSweeney. Huku Yuriondall qui, visiblement, n'a eu que trois semaines pour préparer ce combat face à la légende vivante qu'est Badrary en kickboxing. Et il l'emporte sur KO technique au deuxième ordre. Encore une fois, stratégie plutôt intéressante du côté d'Huku. C'est mon très très patient au début du combat qui a tabassé la jambe d'appui de Badr. Et ensuite, il l'a puni sur des gros contres à chaque fois que Badr se lançait à l'offensive et à la recherche du KO comme il a l'habitude de le faire. Encore une fois, mes souvenirs ne sont peut-être pas très bons, mais il me semble qu'Huku a surtout montré énormément d'efficacité sur ses crochets. On sait que c'était son arme de prédilection. Badr s'est couché à trois reprises. On a senti que sur le troisième et dernier knockdown, il avait mal à la jambe. Et c'est la jambe que, justement, a ciblé Huku. Et du coup, c'est une énième défaite. C'est incroyable, mais vrai, ça me fait mal au cœur. Franchement, ça me fait mal au cœur. Et je vais justement parler avec mon cœur. Pour les personnes qui me suivent depuis plusieurs années, vous le savez, je ne m'en suis jamais caché. J'ai toujours apprécié Badr Harry. J'ai toujours été fan de Badr Harry parce que c'est un combattant avec une aura derrière lui. Et on sait qu'à chacun de ces combats, il y a quelque chose de fou qui se passe. On ne s'ennuie jamais avec Badr Harry. Qu'il gagne, qu'il perde, même quand c'est des égalités ou des no contest, il y a des dingueries qui se passent. Son combat contre Alistair Overheim qui perd par décision unanime lors du Collision 4, il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semble que c'était octobre de l'année dernière. Finalement, le résultat est transformé en no contest. Pourquoi ? Parce qu'Alistair Overheim a été contrôlé positif au produit d'Opon. Lors de son premier combat contre Arkadius, pour moi, c'est la meilleure performance de Badr Harry sur ces dernières années. Il lui inflige pas mal de knockdown. Il cible le corps, des body shots. Arkadius se couche. Et à un moment donné, Badr se lance à l'assaut du KO. Il baisse sa garde. Et là, Arkadius lui envoie un high kick en pleine tempe qui couche Badr Harry. Lors du deuxième combat, la revanche, là, c'était un autre Badr Harry. Clairement, j'avais l'impression, encore une fois, ce n'est que mes impressions. Je n'ai pas d'info concernant son camp de préparation. Mais là, j'avais le sentiment qu'il était beaucoup moins bien préparé que lors de son premier combat contre Arkadius qui se faisait avec Saïd El-Badawi dans son coin, donc pas Mike Passenier. Et là, j'ai senti que ce n'était déjà plus le même Badr Harry alors qu'il n'y avait que quelques mois d'intervalle entre les deux combats. Finalement, Badr a souffert pendant ce combat, mais le combat n'a pas été jusqu'à la fin parce qu'il y a eu des débordements dans le public. Donc, encore une fois, ça prouve à quel point Badr... Avec Badr, en fait, il y a toujours des dingueries qui se passent à ces combats. Donc, débordements dans le public. Il domine, mais il se fait coucher sur un gros KO. Il met des knockdowns, mais il finit par se blesser comme c'était le cas contre Rico Veruven parce que ça aussi, il faut en parler. Badr Harry a été le premier à infliger deux knockdowns sur un combat à Rico Veruven. C'était lors de leur rematch, il me semble que c'était le collision numéro 2. Lors du collision numéro 1, il s'est blessé. Enfin bref, c'est juste fou. Je n'ai pas envie de faire le philosophe à deux balles, mais c'est peut-être des signes qui ne trompent pas. Est-ce que ce ne serait pas justement la preuve que Badr Harry doit en mettre un terme à sa carrière ? Est-ce que ce ne serait pas une preuve que Badr Harry doit raccrocher les gants ? D'ailleurs, il a voulu le faire après sa défaite contre Alistair Overeem. Finalement, il a fait volte-vasse, il a décidé de changer d'avis. Je pense que ça s'explique parce que sa défaite a été transformée en no contest, premièrement. Et puis deuxièmement, ça s'explique aussi parce que le Glory va organiser un tournoi dans la catégorie des poids lourds en décembre et le vainqueur emportera 500 000 euros ou dollars. Et forcément, ça motive. Et je pense que Badr Harry s'est dit que s'il revenait avec un gros chaos et qu'ensuite il participe au tournoi, il ferait le plein de confiance et peut-être que c'est ce qui lui manque en fait de la confiance. Et c'est normal. Ces huit derniers combats, zéro victoire, cinq défaites, trois no contest, dont une victoire contre Esi Gerges qui s'est transformée en no contest en combat sans résultat parce que les deux étaient dopés. Et puis la fameuse défaite contre Alistair qui a été changée en no contest pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Et puis même physiquement, 118 kilos à la pesée, je pense que Badr Harry n'a jamais été aussi lourd de toute sa carrière. 118 kilos et ça s'est ressenti en fait qu'il était super lent dans ce combat. Et ce qui est paradoxal, c'est que certes, il faisait 118 kilos, donc extrêmement lourd même pour un heavyweight. Mais encore une fois, les coups n'avaient pas le même impact qu'à l'habitude. Les coups n'avaient pas le même impact que le Badr Harry version Arcadius lors du premier combat où il était plus léger et où il était vraiment dynamique et très explosif. Face à Rico Veruven, la même chose, il a vraiment fait très très mal à Rico Veruven. J'aurais aimé voir une trilogie contre Rico parce que finalement, deux combats contre Rico, deux blessures, il y a un goût d'inachevé en ces Rico évidemment. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Rico Veruven, mais il faut lui tirer notre chapeau. Le mec qui est le poids lourd le plus dominant de l'histoire du Glory, l'un des combattants les plus dominants de l'histoire du Glory Kickboxing, qui a battu des Jamel Ben Sadik. Enfin bref, il a battu les meilleurs poids lourds de la catégorie, de l'organisation plutôt. Et Rico a fait preuve aussi d'énormément de classe lorsqu'il a évoqué en conférence de presse lors du Glory Collision 4 la potentielle retraite de Badr Hari où il avait dit qu'avec du recul, il reviendrait sur sa décision. Et finalement, Rico a eu raison, mais je pense que vraiment au vu de ce que nous a montré Badr ce soir. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, j'ai oublié de le préciser, mais c'est triste de voir Badr peut-être finir sa carrière comme ça en Bulgarie. Je n'ai rien contre la Bulgarie évidemment, mais j'aurais aimé le voir peut-être terminer sa carrière au Pays-Bas, son Pays-Bas natal. En plus de cela, en milieu de main card, donc ce n'était même pas le main event, ce n'était même pas le combat principal de ce Glory 89. Ce combat de Badr Hari, c'était un combat comme ça en plein milieu de la carte principale de ce Glory 89. C'est triste. Après, ce qui est positif, c'est qu'on a vu que les supporters bulgares, qui sont visiblement des supporters qui connaissent bien le kickboxing et les sports de combat, dès que Badr Hari est rentré sur le ring, tout le monde était debout. Tout le monde a commencé à filmer la soirée. Moi, j'ai suivi la main card depuis le début et c'est vrai que ce n'était pas le cas pour les précédents combats. Mais quand Badr Hari est rentré dans l'arène, c'est clair que tout le monde s'est levé de sa chaise et tout le monde a voulu prendre quelques souvenirs de ce potentiel dernier combat de Badr Hari. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on remercie Badr Hari. Je remercie Badr Hari et je serai toujours un grand fan. C'est lui qui m'a fait découvrir le kickboxing. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'ai découvert Badr avec des highlights de fou sur Dailymotion à l'époque. Je sais vous dire à quel point ça date. Dailymotion et ensuite YouTube, ses combats contre Alistair Overeem, ses combats contre Erol Zimmerman, ses combats contre Peter Hartz, ses combats contre des légendes finalement du kickboxing. Et merci Badr Hari, merci pour cette carrière incroyable. C'est le Golden Boy, c'est la plus grande star du kickboxing. Il a combattu lors de l'apogée du kickboxing, les années d'or du kickboxing. Le K1, vous vous en souvenez, c'était juste incroyable le format de tournoi. Il a une carrière incroyable. Il a 38 ans aujourd'hui. Je pense qu'il a mérité de raccrocher les gants, de se reposer un petit peu. On a vu que son menton est plutôt entamé. Il se couche relativement facilement quand on connecte au niveau de son visage. Ce n'est pas bon signe. En tout cas, encore une fois, merci Badr Hari pour ton immense carrière. Mais je pense qu'il est vraiment le temps de raccrocher les gants, je le dis sans être méchant. Je le dis en essayant d'être le plus objectif possible. Et je pense que c'est les propos que tiendront son coin. D'ailleurs, Mike Passonnier était de retour dans son coin, son entraîneur de toujours. On sait que Badr Hari a eu des relations assez tendues parfois avec Mike Passonnier, qui est en quelque sorte son deuxième papa. Mais là, je trouve que symboliquement, c'est bien de se dire que peut-être le dernier combat de Badr Hari s'est fait avec Mike Passonnier dans son coin. Écoutez, je suis un petit peu dégoûté. Je suis un petit peu sauné aussi. Après, ce serait mentir de dire que je suis surpris. Au vu des dernières performances malheureusement de Badr Hari, mais encore une fois, il a mérité sa retraite. Il nous a donné une centaine de combats, plus de 90 KO. C'est un showman. Il a mis aussi sa santé en jeu pour nous offrir du grand spectacle. Et il a mérité, il a gagné le droit de prendre sa retraite. Et j'espère vraiment en tout cas que ce sera sa décision. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, likez la vidéo. Mettez un pouce bleu, ça fait évidemment toujours plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces prestations de Badr Hari dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez comment et que Badr devrait définitivement prendre sa retraite. Je vous remercie de m'avoir suivi. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.